Bonjour à tous et à toutes. Je me trouve dans la nature et vous voyez derrière moi le plateau sur lequel était construit au Moyen-Âge le château de Salvetera. Je suis exactement à l'endroit où passe la ligne de l'axe vertical qui va du sud de la France à la frontière espagnole jusqu'au nord à l'embouchure de la A, ligne dont je vous ai déjà parlé dans de multiples vidéos. Et cet endroit-ci se situe très exactement à 666 km de l'île de la cité à Paris. Nous sommes donc dans un des endroits que le fameux codage chiffré a marqué de son empreinte de façon assez forte. Il faut quand même que je vous dise quelques mots à propos du village d'Opoule en bas du château. Le château, vous le voyez là derrière moi, comme je vous l'ai dit, ce château se trouve à 666 km de l'île de la cité à Paris. « Coïncidence ou non, le code postal de la commune d'Opoule est 66 600. » Et c'est étonnamment la dernière découverte que j'ai faite lors de mon périple. Ce château d'Opoule, son histoire et le code postal de cette commune. D'ailleurs, coïncidence également étonnante, mes aventures, mes découvertes, avaient démarré grâce à une proposition d'un week-end à Port-Vendre, dont le code postal est 66 660. Voilà, les lois du hasard sont impénétrables, n'est-ce pas ? Mais revenons à cette commune. Aujourd'hui, la commune d'Opoule est regroupée à celle de Périos, donc l'ancien village qui avait été abandonné suite aux maladies dans les vignes, donc au milieu du XXe siècle. Donc la commune est aujourd'hui Opoule-Périos. Il fallait quand même que je vous cite cette étonnante coïncidence du code postal. Et il faut également, dans l'histoire de la commune de Périos, vous citer le fait que, durant quelques mois, au début de la Seconde Guerre mondiale, les armées allemandes ont dépêché une équipe de recherche qui, pendant ces quelques mois, a fouillé, a cherché dans les chemins autour de Périos. Donc, autour du château, et évidemment, on sait que les Allemands étaient très intéressés à des sujets ésotériques, et ils étaient ici en quête du Graal, de même qu'ils ont été chercher ce fameux Graal à Montserrat, en Espagne, à Montségur. Ça, c'était un peu auparavant, les recherches d'Otoran, qui, à ce moment-là, ne faisait pas encore partie de l'armée allemande, mais qui l'a rejoint après. Et donc, c'est sous la direction de ce personnage et d'autres personnages intéressés à l'ésotérisme que certains membres de l'armée allemande sont venus en fouille par ici. Et ceci était un précédent, puisqu'on va trouver un lien avec la fameuse affaire de Rennes-le-Château. En effet, un des chercheurs de cette affaire a imaginé que la clé de l'énigme se trouvait sur le territoire d'Opoul Périos, quelque part entre le village de Périos et le château. Alors, dans son hypothèse, André Douzet, car il s'agit de lui, était parti d'une maquette qu'il a retrouvée chez un brocanteur, maquette qui avait été commandée par un des abbés, je ne me souviens plus si c'est l'abbé Boudet ou si c'est l'abbé Saunière, mais bon, un des deux, en tout cas, avait commandé cette maquette. Et André Douzet a imaginé que cette maquette représentait de façon inversée le relief qui est autour, justement, du château de Salvetéra. Donc, il est allé jusqu'à imaginer que ça pouvait être le tombeau de Joseph d'Arimacie et le tombeau du Christ. Pour ma part, je considère que cette hypothèse est quand même très liée à l'imagination, et me basant sur des éléments factuels, il est indéniable que Opoul Périos est malgré tout situé à un endroit essentiel du message des Templiers sur la France, de leur testament spirituel. En vertu des différents symboles que l'on peut retrouver, que l'on peut interpréter, des différents alignements qui se croisent, on se trouve ici dans ce qui pourrait être le socle du Graal, un Graal dessiné sur la France. Également le socle de l'épée du roi Arthur, c'est cette grande épée symbolique dessinée sur la France sous forme d'une croix qui serait fichée dans cette partie-ci de la France. Bien entendu, n'oubliez pas qu'au-delà des distances, au-delà de l'histoire, se trouve une signification spirituelle, et c'est en reliant l'ensemble des lieux qui composent ces alignements qu'on comprend la finalité du message. Alors, il faut que je vous fasse un petit panoramique sur les environs, parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est la présence, derrière moi, du château de Solveterra, dont je vous parlerai tout à l'heure, et juste sur ma droite, du roc Rodon. Alors, à quoi pourrait correspondre ce mot Rodon ? Une première hypothèse est que cela pourrait venir du mot rouge ou rose dans une langue ancienne. Alors, je ne sais plus trop si c'était le latin, le grec, voire l'occitan, il faudrait demander à des spécialistes de la question, mais voilà une hypothèse. Cette hypothèse-là m'amènerait à pouvoir faire un lien éventuel avec une des légendes arthuriennes. Vous connaissez sans doute cette légende dans laquelle Arthur, le futur roi Arthur, va être désigné, va être reconnu, parce qu'il arrive à retirer une épée qui est fichée dans un bloc de pierre. Chez Walt Disney, il s'agit d'une enclume. Dans une autre légende, cette pierre est en fait un bloc de marbre rouge. Il se trouve que dans les différentes interprétations possibles des dessins de géographie sacrée dessinés sur la France, on peut trouver la forme d'une épée, donc un axe vertical nord-sud et l'axe horizontal est-ouest, qui passe par Paris, donc par l'île de la Cité. Donc l'axe vertical représentant dans la partie nord le pommeau de l'épée, la partie sud qui vient jusqu'ici représentant la lame de l'épée, et enfin la branche horizontale, évidemment, représentant les deux parties horizontales du manche d'une épée. Et donc cette épée symbolique dessinée sur la France trouverait son socle précisément dans cette région, dans cette région qui est l'ancienne partie nord du royaume d'Aragon et qui est aujourd'hui à la Catalogne française, donc la plaine des environs de Perpignan. Et donc sur le plan symbolique, on peut s'imaginer que nous sommes ici, dans le bloc de pierre dans lequel a été enfoncé l'épée du roi Arthur, et celui qui la découvrira, qui la ressortira de ce bloc de pierre symbolique, serait donc désigné comme le roi, le futur roi Arthur. Bon, on est bien entendu là, dans le domaine des symboles. Je vais revenir dans une hypothèse plus historique. En fait, le château de Salvetéra, qui est donc là sur ma gauche, a été construit par Jacques Ier d'Aragon. Or, Jacques Ier d'Aragon a passé son enfance en tant qu'otage chez des personnes qui n'avaient rien à voir avec sa famille. Sa toute petite enfance, il l'a passée au château de Carcassonne, où son statut d'otage garantissait la paix entre le royaume de France et le royaume d'Aragon. Et puis, suite à une bataille un peu plus tard, il a été transféré au bon soin des templiers de la forteresse de Monson, en royaume d'Aragon, donc en Espagne actuelle. Ce sont donc les templiers qui ont fait l'éducation de Jacques Ier d'Aragon. Jacques Ier d'Aragon est également connu sous le nom de Jacques le Conquérant. Il était donc roi d'Aragon, mais également comte de Barcelone. Et je viens de vous dire qu'il avait donc passé une partie de son enfance chez les templiers, qu'il avait éduqué, qu'il avait formé. Or, nous avons tous les éléments pour pouvoir être absolument certains que cette œuvre de géographie sacrée dessinée sur la France l'a été par les templiers. On peut donc estimer que Jacques Ier d'Aragon a été entraîné dans cette réalisation-là. Et il se trouve que dans la forteresse de Monson, forteresse templière, celui qui a été le principal éducateur, le précepteur de Jacques Ier d'Aragon, s'appelait le chevalier de Rodon. On pourrait donc avoir là un hommage, un souvenir de celui qui a éduqué Jacques Ier d'Aragon dans sa jeunesse dans le nom de ce roc-rodon. Cette hypothèse me paraît quand même bien plus probable que l'hypothèse symbolique. Mais peut-être que les deux sont valables. Je vous laisse faire votre choix. Alors, vous notez que l'emplacement de ce château n'a pas été choisi au hasard, ni sur la distance qui le sépare de l'île de la cité à Paris, ni sur le caractère particulièrement imprenable du plateau sur lequel il a été construit. Ce château fait partie de la ligne de défense qui a été instaurée entre le royaume de France et le royaume d'Aragon, donc par Jacques Ier d'Aragon, Jacques le conquérant, au moment du traité de Corbeil, en 1258. Ce traité de Corbeil, en fait, a permis au roi Louis IX, Saint Louis, de prendre pour le royaume de France un certain nombre de provinces du côté de Toulouse, du Razès, et le roi d'Aragon a conservé pour lui la plaine autour de Perpignan et Montpellier. Donc à ce moment-là, il a établi quelques châteaux pour pouvoir protéger cette frontière-là. Le hasard, évidemment, ça n'en est pas un, fait que le château de Perpertuse, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'ici, se trouve, quant à lui, également à 666 kilomètres de l'île de la Cité. En tout cas, pas le château, mais le village qui est au pied du château. Mais en fait, c'est exactement comme ici. C'est le village qui est au pied du château, qui est sur l'axe nord-sud. Et vous me direz, donc Perpertuse n'est pas sur le même axe. Eh oui, évidemment, Perpertuse n'est pas sur le même axe. Sauf que le château de Perpertuse se trouve sur la prolongation de l'axe de ce que j'ai nommé la Croix des Rois. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, il y a deux œuvres de géographie sacrée sur la France. Donc, j'analyse les différents composants. Il y en a, bien entendu, beaucoup plus d'œuvres de géographie sacrée, mais je me penche principalement sur ces deux-là. Eh bien, figurez-vous que ce que je nomme la Croix des Rois, donc qu'il s'agit également d'un axe vertical nord-sud allant pour le coup de Saint-Omer à Montsalvi dans le Cantal, qui mesure 666 kilomètres, donc de Montsalvi à Blandec, juste en dessous de Saint-Omer, nous avons 666 kilomètres. Mais, c'est un autre sujet, mais si l'on prolonge cet axe-là, eh bien, on tombe très exactement sur le village au pied du château de Perpertuse, à 666 kilomètres de l'île de la Cité à Paris. Et là où les choses sont intéressantes, c'est que ce château de Perpertuse a, quant à lui, été construit par le grand-père de Jacques Ier d'Aragon. En fait, un château existait auparavant, mais le grand-père de Jacques Ier d'Aragon en a fait une forteresse imprenable. Donc, il se trouve que dans cette famille des rois d'Aragon, nous avons deux souverains successifs qui ont, chacun, bâti une forteresse à 666 kilomètres, 6 de l'île de la Cité sur un axe des œuvres de géographie sacrée sur la France. Il ne peut pas y avoir de hasard. Toutes ces constructions, tous ces axes ont, bien entendu, une valeur symbolique. Dans mes livres, j'en détaille le contenu et je vous fais part de plusieurs interprétations. Évidemment, il n'y a pas de vérité unique et le principe du symbole, c'est de permettre à chacun d'avoir sa propre interprétation de manière à être touché dans son intuition, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, là où il lui faut être touché. Mes interprétations personnelles sont que ce lieu-ci, Salve Terra, donc la terre sauvée, pourrait correspondre, si l'on se réfère au chakra, et bien au chakra racine. Le chakra racine se situe au niveau du périnée et c'est donc l'endroit du corps humain où l'on peut donner la vie, que ce soit chez l'homme avec l'émission de la semence ou que ce soit chez la femme avec évidemment l'espace de l'accouchement. Ce lieu correspond également à la naissance. Ceci est corroboré par le fait qu'à quelques kilomètres au nord, 3 ou 4 kilomètres du château, se trouve une grotte qu'on appelle la Kona. La Kona, ça signifie grotte en occitan. Et cette grotte est assez particulière même s'il n'y a pas d'énormes concrétions stalactites, stalagmites. En tout cas, il y a deux concrétions verticales massives à l'intérieur de la grotte qui font penser exactement au rocrodon qui est donc en bas du château. C'est-à-dire que ce sont deux rochers de forme évidemment phallique. Ces deux rochers se trouvent dans une grotte, une cavité qui fait environ 50 mètres de diamètre, à la fois en hauteur et en largeur et qui pourrait représenter symboliquement, évidemment, il s'agit d'une interprétation, mais un utérus dans lequel le masculin et le féminin se rencontrent afin de donner la vie. Il se trouve que la sortie de cette grotte est assez petite et qu'elle peut donc représenter également la sortie du corps humain par lequel le bébé prend naissance. Évidemment, on est là dans l'interprétation mais cela concorde parfaitement à ce que ceux qui ont créé ces œuvres des géographies sacrées ont voulu symboliser sur la France. Le lieu qui est au tout début de l'axe nord-sud, donc dans le massif de l'Albert, sur le mont Saint-Christophe Puig-Saint-Christophe et dans la commune de Saint-Jean de l'Albert, il y a le hasard fait que je m'appelle Christophe-Jean, passons sur ce hasard-là, et donc sur ce mont Saint-Christophe dans la commune de Saint-Jean, il y a donc ce dolmen, dolmen na christiana, qui est en fait non pas la traduction de Grotte ou dolmen de la chrétienne, comme on le croit aujourd'hui, mais le dolmen de Anna ou Dana, donc il s'agissait de la déesse celte d'Anna ou Anna, plus connue en Bretagne, vous vous rappelez la chanson, la tribu de Dana notamment, mais cette déesse nommée Anna ou Dana a été transformée par les chrétiens en Sainte-Anne, et Anna représente les abysses, Dana était la déesse des abysses, ce lieu où toute vie disparaît, donc le lieu de la mort, le lieu du vide, mais où la vie peut renaître, donc le point de départ ici, donc de l'autre côté, dans la brume, représente les abysses, et Salve Terra représente donc le lieu de la naissance, là où l'être humain peut reprendre sa route vers une nouvelle vie, et cette route-là va être faite de nombreuses étapes, étapes qui seront matérialisées tout au long de cet axe qui remonte vers le nord, et la prochaine étape étant notamment l'Aubrespi à 666 mètres d'altitude, et à 666 kilomètres virgule 6 de la rue Saint-Pierre, village qui symbolise évidemment les clés du paradis, les portes du paradis. Voilà. Et donc, il y a évidemment sur les côtés d'autres lieux, chacun des lieux représente une des étapes, tout ceci est un formidable message codé, mais dans cette vidéo, je me limite à Salve Terra et aux possibles interprétations que j'y apporte. Puisque ce château de Salve Terra se situe donc sur l'axe vertical qui traverse la France du nord au sud, depuis la frontière espagnole jusqu'à la mer du nord, donc le Pertus, le Dolmenna Christiana, près du Pertus, et Gravelines, l'embouchure de l'art, pour mémoire, Opul Périos et le château de Salve Terra sont donc également à équidistance de Bétarame et Saint-Maximin à la Sainte-Baume ou bien Lourdes et la grotte de la Sainte-Baume. Je vous rappelle que les lieux dont je viens de vous parler sont également situés à 666 km de l'île de la cité, sauf Saint-Maximin à la Sainte-Baume qui, quant à elle, la basilique Marie-Madeleine de Saint-Maximin à la Sainte-Baume se situe à 666 km de la basilique Saint-Denis. Basilique Saint-Denis, tombeau des rois de France et érigée par l'abbé Sujet qui a beaucoup à voir avec cette histoire de géographie sacrée sur la France. Mais bon, ça m'emmènerait trop loin dans cette vidéo. Et pour ce qui est de la Sainte-Baume, comme je m'en suis déjà expliqué dans d'autres vidéos, la grotte elle-même se situe à 667,2 km de l'île de la cité et c'est probablement pourquoi en bas de la grotte dans la plaine du village de Plan d'Obs la Sainte-Baume se trouvent deux lieux dits l'un nommé la Magdala donc en référence évidente à Marie-Madeleine et l'autre nommé le Plan référence au village ou peut-être au plan en cours d'élaboration et c'est à la conjonction de ces deux lieux dits qu'on se situe exactement à 666,6 km de l'île de la cité et coïncidence étonnante également à 666 m d'altitude et pour en terminer avec Salve Terra je voudrais également citer la possibilité que ce lieu fasse partie du symbole de l'arbre des séphirotes dessiné lui aussi sur la France alors là j'hésite un peu car ça pourrait être également le dolmen na christiana mais compte tenu du nom ça peut aussi être ici en effet à la base de l'arbre des séphirotes donc l'arbre de vie de la cabale se trouve la sphère nommée malhout malhout qui représente la terre l'incarnation donc le nom de Salve Terra peut nous y faire penser évidemment malhout symbolise également le seuil la mer intérieure ce qui correspond donc à la symbolique de la naissance que j'ai déjà évoqué précédemment dans cette vidéo donc il est fort possible que Salve Terra corresponde à cette sphère à cette séphira donc malhout de l'arbre de vie dessiné sur la France voilà pour les différents symboles qu'on peut voir se rencontrer ici il y en a probablement quelques autres mais cette vidéo a déjà été assez longue donc je vais l'arrêter ici et vous dire à bientôt dans d'autres vidéos dans d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio Merci.